L'environnement avec la clôture des activités de la Commission internationale du bassin du Congo, Ubangui-Sanga, les travaux ont débouché sur la création d'une structure d'entretien des voies navigables en eau intérieure. Au profit du Gabon, les précisions sont de Charles Obam-Hondo, Guy-Franclin-Maguenga. C'est une batterie de résolution, preuve indéniable de la qualité du travail abattu par les participants à cette plateforme de concertation nationale. Le Gabon s'en est sorti avec le projet de création d'une structure d'entretien et d'aménagement des voies navigables en eau intérieure, d'où la satisfaction du coordonnateur national. La résolution qui a vraiment attiré mon attention, c'est celle de créer au niveau du Gabon une structure qui va s'occuper de l'entretien, de l'aménagement des voies navigables en eau intérieure. Ça va nous faciliter l'aménagement, l'entretien de nos voies qui aujourd'hui, ça n'a jamais été. Cette recommandation, je crois bien, si je m'en tiens à la réforme en cours au sein du ministère, ça nous convient. La CICOS entend appuyer sur l'accélérateur afin de matérialiser le plus rapidement possible une telle ambition fondamentale pour les populations gabonaises, notamment pour celles des provinces du Moyen-Ogoué et de l'Ogoué-Maritime. On va bientôt passer au stade d'exécution. L'exécution, c'est de régler les problèmes de circulation par voie fluviale entre Jolais et Port-Gentier. L'objectif de la CICOS, c'est d'amener les opérateurs à voyager sans pourtant perdre beaucoup d'argent. Pour la commission, cette réflexion de Libreville anticipait la prochaine plateforme régionale qui devrait se tenir à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !